Bonjour, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 91 et prier ensemble à partir de ce psaume, un psaume de protection. Je vous invite à le lire avec moi une première fois et ensuite à vous joindre à moi dans la prière. Vous pouvez même répéter, si vous le souhaitez, ma prière avec votre cœur et avec votre foi. Dieu entend nos prières et il vient au secours de celui qui crie à lui. Psaume 91, nous le lisons ensemble. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Prions ensemble à partir de ce psaume de protection, croyant que la puissance du Très-Haut va se manifester dans tous nos besoins et dans notre situation. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Père, merci parce que tu es Tout-Puissant et j'habite sous ton ombre. J'habite sous ton abri. Je ne me réfugie pas derrière des hommes. La médecine, le fait de bien manger ou de bien me tenir, une religion, de bien marcher, de bien faire les choses. ma connaissance ou mon intelligence, mon argent, ma banque, mon portefeuille, mon métier, mon éducation, mon épouse, mon pasteur ou mon prêtre. Non, j'habite sous l'abri du Très-Haut. Je choisis, Seigneur, parce que tu m'as choisi de reposer sous ton abri dans le secret du Très-Haut. Tu m'as caché dans le secret du Très-Haut. Tu m'as couvert par ta main. Je suis protégé. Je suis caché dans le secret de ta main, dans le creux de ta main. car tu m'aimes et tu prends soin de moi. Je repose à l'abri du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu et je me confie en toi. C'est toi mon refuge. Tu dis dans ta parole, maudit soit l'homme qui se confie en l'être humain et qui prend la chair pour son appui. mais béni soit celui qui se confie en toi. Père, aujourd'hui, dans ma situation, je veux te dire encore, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es l'endroit où je me cache. Tu es l'endroit, Père, où j'aime me retirer. J'aime te louer avec mes frères et sœurs en public, ensemble, mais j'aime me retirer pour te louer. Car au milieu de mes nombreux frères et sœurs, au milieu de nombreuses personnes de cette génération, il n'y a qu'un seul endroit où je peux trouver vraiment un refuge, une protection, une forteresse, c'est en toi. Me confier en un homme, me confier en un conseiller, en un psychologue, en un médecin, en un pasteur, aussi bon soit-il, ne ressemblera en rien à me confier en toi. C'est pourquoi avant de me confier en un quelconque homme, je choisis avant tout de me confier en toi. Parce que toi seul est mon refuge, tu es plus grand que moi. Toi seul, tu es ma forteresse, tu m'entoures par devant et par derrière et tu mets ta main sur moi. Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es fort, Seigneur. Tu es fort. Tu es fort. Jamais tu ne seras alarmé, inquiété par qui que ce soit, car tu es fort et je me confie en toi. Car c'est toi qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, c'est toi qui me délivres. On m'a tendu un piège, l'oiseleur, l'ennemi est venu, il a voulu mettre un piège, un filet sous mes pieds, mais c'est toi qui m'en as délivré. Tu me délivres de la peste et de ses ravages. Tu me délivres de tout virus, de toute infection, de toute peste, de toute pandémie. Tu me délivres de la peste et de ses ravages, car tu es mon Dieu et je crois en toi. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Oui, Père, aujourd'hui, je choisis de me réfugier sous tes ailes, car sous tes ailes est la vérité et la vérité est un bouclier et une cuirasse. Sous tes ailes, dans ta parole, je suis gardé. Je suis protégé. Tu me couvres comme un oiseau peut couvrir ses petits, comme un aigle peut couvrir l'aiglon. Tu me couvres, car tu es plus grand que moi. La terre et les cieux peuvent être contenus dans ta main. tu peux secouer la terre dans tes mains. Tu fais de la terre ton marche-pied. Tu es tellement grand. Tu me couvres. Tu me couvres entièrement. Il n'y a pas un seul endroit, un seul de mes membres que tu ne couvres pas. Il n'y a pas une seule dimension de ma vie que tu ne couvres pas. Il n'y a pas un seul aspect de ma vie que tu ne couvres pas. Non, je te dis, Père, couvre-moi encore entièrement, complètement, car je suis à toi. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, Père, je ne craindrai pas la terreur de la nuit. Je déclare que je ne crains pas toute forme de terreur nocturne. Je ne crains aucun mauvais esprit, car le Seigneur Jésus-Christ m'a donné son esprit et son esprit vit en moi. Je ne crains pas de mauvaises nouvelles pendant la nuit. Je ne crains rien, quoi que ce soit qui puisse m'arriver la nuit, car tu es Dieu. Je ne crains pas la terreur de la nuit. Elle peut être sombre. Elle peut essayer de faire peur. Je refuse de m'inquiéter. La flèche qui vole de jour, elle ne m'atteindra pas. je ne crains pas la flèche qui vole de jour. Je ne crains pas de prendre une flèche qui a été lancée même au hasard, parce que tu me gardes. Quelles que soient les flèches que l'ennemi, Père, a voulu envoyer contre moi, quelles que soient les flèches qui ont été envoyées du royaume des ténèbres contre ma vie, je choisis de ne pas m'inquiéter, je choisis de t'obéir, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Tu m'as dit de ne pas avoir peur. Tu as dit à tes disciples, « Oh, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur ? » « Pourquoi avez-vous douté ? » C'est pourquoi je choisis la foi. Je choisis la confiance en ta parole. Ni la peste qui marche dans l'obscurité. La nuit est passée, le jour est sur sa fin, l'obscurité arrive. Et Père, alors que la peste voudrait venir m'obscurcir, obscurcir mes pensées, ma vision, alors que cette chose voudrait changer l'atmosphère de ma maison, m'intimider pour que je puisse m'y soumettre, Père, je refuse de m'y soumettre. Je ne craindrai pas la peste qui marche dans l'obscurité. Même si je ne vois pas bien, même si je ne discerne pas complètement, j'ai confiance en toi. Je discernerai à cause de toi. Je respirerai dans la crainte de l'éternel et tu me garderas ni la contagion qui frappe en plein midi. Père, tu l'as dit, que mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite, rien ne m'atteindra. Quelle promesse extraordinaire, Père. Je la serre aujourd'hui dans mon cœur, mais non seulement dans mon cœur, mais je la proclame. Que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. Ô Dieu, car tu m'as mis à part. Ô Dieu, car tu m'as assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ô Dieu, car tu m'as oint d'une huile fraîche. Ô Dieu, car tu m'as soutenu par ta parole. Tu m'as mis de côté. On verra la différence entre moi et celui qui ne te sert pas. On verra la différence entre moi et le méchant. Père, tu m'as promis d'être avec moi. Merci, parce que je peux traverser, traverser la vallée de l'ombre de la mort et tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton sont mon réconfort. Tu m'en fais sortir. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au éternel. Je fais du très haut ma retraite. Oui, Père, je veux regarder seulement assis dans ces lieux célestes et observer regarder, contempler ta justice, la rétribution des méchants. Tu vas me récompenser et tu vas rétribuer le méchant. Et Père, je prie que tu me donnes des yeux pour voir ta justice s'établir dans ma vie. Il y a des temps qui paraissent difficiles, des temps qui sont longs. Père, où on se demande quand les méchants vont être rétribués, quand nous allons pouvoir voir avec nos yeux. mais je crois aujourd'hui que je vais pouvoir regarder seulement de mes yeux et voir la rétribution des méchants. Car j'ai foi en toi. Car tu ne m'abandonnes pas. Car tu ne me rejettes pas. Mais tu m'aimes. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras pour moi, tu donneras pour moi des ordres à tes anges. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approche de ma maison. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun fléau n'approche de ma maison. Aucun malheur n'arrive. Aucun fléau n'approche de ma maison. Sous-titrage 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 Que cette vérité s'installe Que cette vérité s'installe dans mon cœur, dans mon âme Que cette vérité remplace le mensonge, la peur, l'angoisse Que cette vérité remplace la crainte, la peur et les phobies Que cette vérité remplace ses angoisses, ses cauchemars, ses inquiétudes Car tu ordonneras à tes anges De me garder dans toutes mes voies Ils me porteront sur les mains De peur que mon pied ne heurte contre une pierre Merci Père pour le ministère angélique Pour le ministère des anges que tu as mis à mes côtés Que tu as envoyé Pour exercer un ministère En faveur de ceux qui doivent hériter du salut Merci pour tes anges que tu as créés A ton service Ces anges qui étaient au commencement Ces anges qui ont marché avec des hommes Ces anges qui étaient auprès de Jacob Ces anges qui ont marché avec Moïse Ces anges qui sont apparus à Joseph A Marie Aux apôtres Aux disciples Sur le chemin d'Emmaüs A l'apôtre Paul Dans une vision la nuit A l'apôtre Jean Sur l'île de Patmos Ces anges qui ont communiqué des grâces Ces anges qui ont parlé de ta part Ces anges qui ont transmis ta parole Ces anges qui ont exécuté La parole de ta volonté Ces anges qui écoutent en ce moment ma parole Et qui obéissent Qui lui obéissent Merci Père de les avoir envoyés Ange de protection Ange de puissance Ange de gloire Ange qui te sont soumis Ce sont tes anges Et tu les as mis à mes côtés Merci pour leur ministère Merci parce qu'ils me gardent Et ils gardent ma famille Ils nous gardent dans toutes nos voies Et ils nous portent sur les mains De peur que notre pied ne heurte Contre une pierre Merci pour le ministère des anges Qui protège nos membres Nos corps de tout accident Merci car tu l'as déjà fait Tu le feras encore Tu enverras tes anges Comme un feu rapide Comme ta parole Qui court avec rapidité Ces anges courent et volent Avec rapidité Au secours de ceux qui sont saints Pour les protéger Ils peuvent déplacer Des montagnes Ils peuvent déplacer Des orages Éteindre une mer déchaînée Éteindre, arrêter Une tempête Merci pour tes anges Qui sont puissants au Dieu Qui voient à chaque jour Ta face Merci pour ces anges Qui sont auprès des petits-enfants De mes enfants Et qui seront auprès des enfants De mes enfants Car tu es mon Dieu Tu marcheras sur le lion Et sur la vipère Tu fouleras le lionceau Et le dragon Où il vient comme un lion rugissant Il est le dragon Il est le dragon Il est le dragon Il est le dragon Il est la vipère Que l'église écrase Il est le petit lionceau Craintif Tu m'as établi au-dessus De toute autorité De toute puissance De toute domination Tu m'as donné les clés Les clés Et l'autorité Tu m'as établi ton église Je suis ton église Et je te loue Et je te glorifie Non pas de ce que les démons Me soient soumis Et ils le sont Mais de ce que mon nom Est inscrit dans le livre de vie Puisqu'il s'attache à moi Je le ferai échapper Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Père Nous sommes attachés à toi Nous nous attachons à toi Et nous sommes conscients Que pour être attachés à toi Il faut le faire Consciencieusement Je m'attache à ta parole Je garde ta parole Je garde tes paroles Elles ne s'éloigneront point de moi L'homme Parait pour un temps Il disparaît Comme la vapeur Comme l'herbe qui fane Et père Je ne sais pas Combien de temps Ma vie durera Sur la terre Mais je sais une chose C'est que Tu m'as préparé une place C'est que Je serai avec toi Éternellement Et il n'y aura plus Ni pleurs Ni cris Ni désespoirs Ni morts Car les premières choses Auront disparu Une joie éternelle Une paix complète Alors père Que Ce qui est au ciel Que ta volonté Qui est au ciel Se manifeste dans ma situation Se manifeste sur la terre Se manifeste dans la vie De mes bien-aimés Qui ont besoin de toi Oh Dieu merci Tu nous protégeras Tu nous feras échapper Parce que nous connaissons Le nom des noms Jésus Christ Fils de Dieu Seigneur des seigneurs Tu me fais échapper Oh Dieu Beaucoup de gens sont touchés Par ceci Beaucoup de gens sont touchés Par cela Mille à mon côté Dix mille à ma droite Mais moi Tu me fais échapper Tu me fais échapper Car tu m'aimes Et car je connais ton nom Ton nom n'est pas rien Ton nom n'est pas un nom Qui m'a été donné Que je range quelque part Dans un tiroir Mais ton nom Est invoqué sur ma vie Ton nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai moi-même Avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et lui ferai contempler Mon salut Oh Dieu Oh Dieu Nous t'invoquons Ensemble aujourd'hui Et tu nous réponds Tu seras toi-même Avec moi Dans la détresse Tu me délivreras Tu me donneras Ta gloire Tu me rassasiras De longs jours Tu me feras Contempler Ton salut Je ne mourrai pas Avant d'être Rassasié De jour Je mourrai En bonne santé Car c'est ta promesse Je serai Âgé Comme Abraham Heureux En parfaite santé Rassasié De jour Tu me fais Contempler Ton salut Je te glorifie Jésus Christ Prends toute Ma vie Prends tout En moi Je te donne tout Je crois en toi C'est toi Qui me guéris De toute Maladie Tu me pardonnes De tout péché Car par tes meurtrissures Jésus Christ J'ai été guéri Alors au nom De Jésus Christ Toute maladie Disparait maintenant Pour la gloire De Dieu le Père Amen